Voici Marie et voici Valentin. Il a toujours eu un problème de réveil. Il y a trois ans, ils ont tous les deux commencé leurs études à l'ISS, en Vendée. La première année, il a fallu que chacun trouve ses marques, mais tout s'est fait rapidement et simplement, bien qu'il y ait certaines habitudes qu'on a du mal à changer. L'ISS, un établissement universitaire privé qui propose des licences et des masters autour de sept filières. Biologie, droit, histoire, langue, lettres modernes et classiques, mathématiques et sciences physiques ainsi que sciences politiques. Après son bac ES, Marie a opté pour une remise à niveau d'études scientifiques à l'ISS, ce qui lui a permis d'acquérir un niveau suffisant pour intégrer une licence. Elle a choisi biologie. Valentin, lui, s'est orienté vers des études de lettres. Il a ensuite intégré la licence de sciences politiques. En première année, il a suivi un programme sur la découverte des politiques internationales. Il participe à des exercices de communication et d'autoscopie. On le fait travailler sur sa propre image. Au sein de l'école, il a accès à des milliers d'ouvrages et même des livres très rares ou très anciens. Il s'est même dit qu'avant de partir en Angleterre, il devrait peut-être se mettre au sport national. Il a préféré partir aux Etats-Unis. Pour Marie, c'est tout vu. Si elle veut partir en Angleterre pour son stage professionnel, elle va devoir travailler son anglais. Et c'est parfois difficile. D'ailleurs, pour l'aider dans ses recherches, elle a rencontré la responsable des relations internationales de l'ISS, qui a tout mis en œuvre pour l'aider dans ses recherches personnelles. Et pour décompresser un peu, elle a pu garder sa passion, le champ. Durant leurs différents séjours à l'étranger, ils sont restés en contact. Valentin est entré à l'université de Saint-Thomas à Houston. Marie a continué sa licence de biologie à Canterbury, en Angleterre, ce qui va lui permettre d'orienter ses recherches d'emploi vers l'étranger. C'est en fin de troisième année qu'ils se sont revus, avec des anecdotes plein la tête et une solide expérience professionnelle en poche. Puis ils ont reçu leur diplôme, c'était leur dernier jour à l'ISS. Valentin aimerait s'installer comme professeur de français en Nouvelle-Écosse, et Marie voudrait trouver un poste en Espagne. Du coup, elle prendrait des cours d'espagnol. Sous-titrage Société Radio-Canada